J'ai reçu pas mal de colis cette semaine, c'est assez rare que j'en reçoive autant parce que je suis assez stricte avec les marques, enfin les différents partenariats que je fais par rapport aux engagements des marques etc. Et là pour une semaine c'est quand même assez beaucoup par rapport à d'habitude, je sais qu'il y a d'autres créatrices de contenu qui en reçoivent énormément, beaucoup plus que moi, mais elles ne sélectionnent pas autant, enfin voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer une petite vidéo style unboxing pour vous présenter les produits parce que c'est des produits cool avec des marques cool. J'ai 4 trucs à vous présenter et du coup bah c'est parti. Donc la première pièce que j'ai reçue c'est un manteau magnifique de chez Bazaq. Donc Bazaq ils sont quand même assez connus maintenant pour leur engagement écologique puisqu'ils font fabriquer à 95% en Europe, ils utilisent de plus en plus de matières naturelles, de matières recyclées. Ils font des pièces qui sont quand même assez intemporelles et là en fait ils ont sorti une collection qui est 100% fabrication française et j'ai reçu cette pièce de chez eux pour justement de la nouvelle collection 100%. Donc voici ce manteau magnifique. C'est ce manteau-ci qui est en moumoute, un peu sourure, j'adore les moumoutes, je trouve ça trop cool, trop confort, trop douillet. Et je vais regarder sur mon téléphone les propriétés parce que je ne m'en rappelle plus trop. Donc voilà, du coup ce manteau est en 55% polyester recyclé, 23% chanvre qui est une matière naturelle et en plus qui est quand même assez locale parce qu'il y en a beaucoup en France et en Europe, en Portugal, en Espagne. Par contre il y a 23% d'acrylique et la doublure intérieure elle est aussi en 100% polyester recyclé. Donc tout le manteau il est fait en France. Ah et le bouton haussier sont en corozo qui est un ivoire végétal à partir du palmier d'ivoire ou ivoirien. La deuxième chose que j'ai reçu c'est un serre-tête de chez Alexandre de Paris. J'ai déjà un serre-tête de chez eux, la qualité elle est vraiment dingue. Et ce modèle-ci il est juste magnifique. C'est encore de la moumoute. Donc le voici, ce petit serre-tête. Il est sublime, j'ai une petite tête, très petite tête. Et du coup en général les serre-têtes, j'adore ça. Ils font assez mastoc sur moi, c'est vraiment imposant. Et ça passe pas trop inaperçu on va dire. Alors que celui-ci il m'a l'air assez petit. Donc je pense que ça va être parfait pour ma petite tête. J'adore que je l'aimais vite fait mais... Je l'aime trop. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française d'accessoires pour cheveux du coup. Et tout est fabriqué à Paris. Franchement la qualité elle est juste incroyable. Quand vous comparez, je sais pas, vous achetez votre serre-tête ou votre... Ils font aussi des pinces pour cheveux, des chouchous ailleurs. Par exemple à H&M ou Zara ou une connerie du genre. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Ensuite la troisième pièce que j'ai reçu, ce sont une paire de baskets de la marque UBAC. Qui est une marque française. C'est une grande découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une marque française de baskets qui utilise des matières naturelles et des matières recyclées pour les faire. Elles sont fabriquées en France ou au Portugal. Je vous mettrai la carte des différents pays quelque part ici. Donc on va ouvrir tout ça. Ce sont des baskets grises. Alors moi, je ne porte pratiquement que des baskets blanches. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien changé. Donc c'est des grises foncées. C'est pas mal, c'est un peu la forme des stans. Donc les voici. Donc ce sont des baskets qui sont faites en laine recyclée à partir des pulls qui sont récupérés dans les bornes relais. La semelle est en caoutchouc recyclé. Donc 70% de caoutchouc recyclé. Et 30% de caoutchouc naturel. La semelle intérieure, elle est faite en polyuréthane recyclé. Et les lacets sont tricotés à partir de bouteilles en plastique revalorisées. Donc vraiment, on est sur un cycle d'écologie et économie circulaire qui est assez cool. Et toute la chaussure est fabriquée au Portugal. Ils font aussi des baskets qui sont en chanvre. Le chanvre, c'est quand même de plus en plus utilisé. Et ça, c'est cool parce que c'est une plante et une fibre qui est assez locale. Puisqu'on en a beaucoup beaucoup en France. Par contre, la leur, elle, elle vient d'Espagne. Du coup, pareil, c'est pareil dans le manteau de chez Balzac. Il y avait du chanvre. Donc c'est carrément cool. Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est quelque chose de la marque Nos imprudence. Qui est une marque française qui a été créée en 2019 par Océane. Donc une créatrice de couture. Et ils ont créé une collection qui s'appelle Les Poilus. Qui est composée d'une jupe d'un pull sans manche et d'un sac. Qui est faite à partir de chutes de laine bouillie. Donc en fait, ils avaient acheté des... Martin ! Il est fou ! Oh mais il y a l'élastique ! Oh bah si merde. Je ne manque pas ton cul ! Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est un vêtement de la marque Nos imprudence. Martin et Léon se courtent. Bon. Du coup, c'est un vêtement de la marque Nos imprudence qui est une marque française créée en... Je n'arrive pas à rigoler. Vous allez peut-être faire vos conneries là ? Et en fait, l'histoire de cette collection, c'est que Océane avait acheté des rouleaux de laine bouillie pour une précédente collection à elle. Et il restait des chutes de laine bouillie. Donc au lieu d'aller jeter, elle a décidé de faire cette petite collection de trois articles, de trois pièces différentes pour ne pas jeter ces rouleaux, vraiment les utiliser jusqu'au bout pour avoir une bonne circularité des rouleaux tout simplement. Et je trouve que c'est super. Et tout ça, c'est cousu à la main, à Bordeaux, par Océane elle-même. Donc franchement, très très bonne découverte également. Et en fait, non, c'était pas du tout le dernier article, puisque j'ai oublié de vous parler d'un colis que j'ai reçu de chez We Are Knitters. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un e-shop, je crois qu'ils n'ont pas de magasin. Donc c'est un e-shop qui vend de la laine, des patrons de couture et de tricot. Mais ils sont quand même surtout connus pour vendre des kits de tricot ou même de crochets, il me semble. Donc en fait, vous allez sur leur site, vous sélectionnez tel pull, tel écharpe, tel t-shirt ou tout ce qu'il y a qui vous plaît. Et vous recevez donc le patron, le guide, comment on fait quoi, et la laine que vous avez choisie. Donc par exemple, vous avez un pull qui va être en couleur beige sur leur site. Si vous voulez exactement la même forme, mais en autre couleur, vous pouvez, vous avez juste à choisir dans la liste des couleurs existantes, il y en a beaucoup. Donc moi, j'ai choisi un pull, je vous mettrai une image, parce que c'est les couleurs que j'ai choisies. Ce n'étaient pas du tout les mêmes couleurs que ce qu'il y avait sur le site internet. Donc il faut que je m'y mette, il faut que je le tricote. J'ai hâte de voir le résultat, sachant que la dernière chose que j'ai tricotée, c'était quand j'avais 15 ans, je crois que c'était une écharpe. Donc clairement, je pense que ça va être un peu dur. Mais bon, on va voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501